Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, donc de retour sur ma chaîne pour un petit tuto pour un apéro pour Noël. Vous aurez besoin d'une bouteille comme ceci, ensuite il vous faudra de la limonade, du jus d'agrumes ou du jus d'orange, il vous faudra du rhum blanc, la vodka, du sucre roux, un récipient, il vous faudra ensuite un verre mesureur, comme ceci, qui est un shaker. Et là-dedans, vous allez mettre 100 g de rhum. Ensuite, après avoir mis vos 100 g de rhum, vous prenez du sucre de roux et vous en mettez une farine, une cuillère à soupe, qu'ensuite vous versez dans votre rhum, vous prenez votre cuillère et vous touillez votre sucre qui se délue dans le rhum. Voilà, ensuite jusqu'à temps que votre rhum retienne une pâte d'une couleur un peu plus marron, vous voyez comme ceci. Ensuite, vous mettez un litre de vodka à l'intérieur du récipient, donc c'est parti. Quand je disais un litre de vodka, c'est 75 cl de vodka. Donc après vous prenez n'importe quel vodka, vous n'êtes pas obligé de prendre la même que la mienne. Ensuite, vous ajoutez un petit peu de cranberry dans votre préparation avec le rhum et le sucre de canne, le sucre roux. Vous remplissez votre pichet que vous prenez et que vous allez verser délicatement dans votre récipient avec le sucre qui peut finir de tomber dedans. Vous prenez une cuillère pour grincer, ensuite vous prenez votre fouet et vous commencez à fouetter gentiment votre préparation. Comme ceci. Ensuite, vous versez donc votre un litre de jus d'orange, comme je vais faire. Désolé si pour la vidéo, si je viens d'être un peu flouté, et vous versez votre jus d'orange à l'intérieur de votre récipient, comme ceci. Vous prenez, vous touillez. Toujours touillez. Toujours, 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 toujours. Toujours, comme ceci. Et ensuite, à la fin, vous mettez votre limonade. Donc pareil, vous mettez moitié de la bouteille de limonade. Voyez, mettons à moitié de la bouteille de limonade, comme je vous ai dit. Vous reprenez votre fouet, vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez, délicatement et gentiment. Après, vous pouvez rajouter des petits fruits dedans, si vous le souhaitez, à vous de l'imaginer, comme on voulait boire ce petit cocktail de Noël. Ensuite, vous prenez le bouchon, que vous allez reposer dessus et que vous allez fermer votre misture. Après, bien fermer, je vous le prie de le secouer. Une fois que vous l'avez secoué, vous le mettez au frais et vous pouvez le sortir le lendemain pour l'apéro. Voilà, allez, à bientôt. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.